Bonjour mes élèves 5e. Je voudrais vous faire une vidéo sur les trois petits exercices d'application sur les échelles. On va regarder la définition d'une échelle en premier exercice, comment on peut transformer des longueurs réelles pour les réduire pour pouvoir les représenter sur une feuille, comment on calcule une échelle et comment connaissant la longueur sur une carte on peut trouver la longueur réelle entre deux points. Alors tout d'abord donc on va commencer par un exercice on va faire le plan du stade de France sur notre feuille donc je vous conseille de faire pause, de réfléchir dix minutes à l'exercice et de reprendre la vidéo. Voilà alors on prend l'exercice nous avons le terrain du stade de France est un rectangle de 105 mètres sur 70. Compléter un plan à l'échelle 1 sur 1000 signifie qu'un centimètre sur la carte représente donc 1000 cm en vrai soit 10 m alors pour convertir des centimètres en m on peut céder un tableau de conversion m décimètre centimètre on met le chiffre des unités qui est c'est 0 ici, donc 0, 0, puis là il y a des cas mètres et donc ça fait 10, voilà 1000 centimètres sont égaux à 10 m donc on peut remplir cette information dans le tableau on peut dire que 1 centimètre sur le plan est égal à 10 m en vrai et donc ce qui nous permet d'avoir un coefficient proportionnalité alors nous on aimerait savoir ce que 70 m font sur la feuille comment je peux représenter 70 m sur ma feuille là je peux faire un produit des colonnes fois 7 donc ici il faut que je multiplie par 7 donc ça veut dire que je vais avoir ici 7 et je voudrais savoir combien font 105 m d'accord et donc là je vais multiplier par 10 et demi parce que 10 fois 10 et demi ça fait 105 et donc là je multiplie 1 par 10 et demi et j'obtiens 10 et demi et donc si je veux faire comme je sais que la pelouse du stade de France est déjà rectangle donc si je veux représenter la pelouse du stade de France sur ma feuille qui fait qui fait donc en vrai en réalité 105 m par 70 je vais faire un rectangle où là j'aurai 18,5 cm et là 7 cm voilà comment on fait ça c'était pour l'exercice 7 10 cm voilà 10 cm 11 cm vemos 10 cm 11 cm 11 cm 17 cm 12 cm 18 cm 112 cm